Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager le direct dans tous les groupes. Gouvernement, CNRD. La honte, le chaos, le désespoir. J'ai reçu beaucoup d'appels. Parce que oui, tout le monde, Général, parle. Aide-nous, ça ne va pas. Les planteurs de Sougui-Pas. Deuxemmes 2021. Deuxemmes 2022. Le CNRD. Ceux qui disent qu'ils sont venus pour la refondation. Les planteurs, les agriculteurs, sont en train de crèver de faim. Je ne sais pas comment on dit son nom même. Le petit frère de Siakabari. Qu'on a nommé comme ministre de l'agriculture. Qui s'est rendu là-bas. Aller convaincre, rassurer les planteurs. Que eux, ils ne sont pas un gouvernement de menteurs. Ils ne sont pas, ils n'ont pas des ambitions politiques. Que ce qu'eux, ils disent, ils vont le faire. Ça fait combien de temps que vous aviez promis les agriculteurs? Vous devez 48 milliards, 48 milliards. 48 milliards à ces agriculteurs. C'est-à-dire ceux qui sont dans la zone de Djeké. Ces planteurs-là. C'est que leurs produits, ils ne peuvent pas les vendre ailleurs. Même le prix, ils ne décident pas. Ce qui est pas, c'est pour l'État. Presque. Mais les planteurs envoient leurs marchandises. C'est comme ça. L'État décide du prix. L'État décide de ce qu'il veut faire. Cauchou et autres. Beaucoup de choses. Palmiers. Mais regardez aujourd'hui. Ça fait 4 mois encore. Il y a 4 mois non payés. Et les 4 mois, c'est plus de 48 milliards de nos francs. C'est-à-dire quand j'ai dit au Guinée, de vous réveiller. C'est que nous n'avons jamais entendu de telles bêtises. Même quand on disait que non, les gens, les directeurs, ceux-ci faisaient ce qu'ils veulent. Mais nous n'avons jamais entendu de telles bêtises. 4 à 6 mois de retard. Des gens qui travaillent la terre. Même les engrais aujourd'hui. L'État est incapable de donner. Mais ils ne veulent pas. C'est que ces agriculteurs-là, même s'ils appellent des journalistes, personne n'a envie de parler. Ils n'ont rien que donner à ces journalistes. Et même ces journalistes ont peur de dénoncer. Voici dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. C'est seulement les blogueurs, les activistes. C'est nous qui pouvons dénoncer cela. Vous-même, vous avez entendu le dernier rapport. Plus de 400, combien ? 48 milliards, non ? De nos francs, c'est volatilisé. On ne sait pas où c'est parti. L'argent est sorti. Ça dépasse comment ? On ne sait pas. En un temps récord seulement. En un temps récord. Toi, l'idiot, qu'on avance. Moi, je ne parle pas à un villageois. Moi, je parle à des gens qui sont conscients. Le pays avance. 14 500 Guiniens sont à la retraite. Idiots. Le pays avance. Les enseignants contractuels. 15 000 personnes sans salaire. Idiots. Le pays avance. Jusqu'à présent, à l'heure actuelle que je vous parle, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Idiots. Combien de militaires disparus ? Idiots. Montre-moi aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il y a des activités politiques qui marchent aujourd'hui. Idiots. Où est la solidarité aujourd'hui ? Idiots. Où est-ce qu'il y a tous les aujourd'hui ? Voici des voliens. Oui, le pays avance. C'est incroyable ce qui se passe. Mais moi, je me demande... Hein ? La réfondation, là, c'est quoi ? Payez-le-moi. C'est qu'on met la pression sur les journalistes de ne pas parler. Même si les gens appellent les journalistes aujourd'hui, les journalistes ont peur de parler. Eux-mêmes, ils ont des sujets, mais ils ne peuvent pas parler. Il faut qu'ils appellent des blogueurs, des activistes. Parce que les journalistes ne peuvent pas dénoncer. Échec nara. Si tous ces journalistes étaient libres, il y avait la liberté d'expression. Ah non, l'affaire-là, c'était déjà fini. Mais il faut intimider les gens. Il faut mettre la pression sur les gens. Rien ne va. J'ai parlé combien de semaines pour les enseignants contractuels ? J'ai parlé de la dotation des douaniers. Maintenant, les agriculteurs, encore. Il y a les boursiers de l'autre côté. Je vous ai dit, dès le début du coup d'État, pour ceux qui m'ont suivi, je vous avais dit les mois à venir. Parce que nous, on savait. L'argent, c'est qu'il était au trésor public. Mamadi n'a aucune notion de la République. Il n'a aucun savoir-faire. Kassali, si Mamadi était intellectuel, si Mamadi avait un programme, si Mamadi avait les bonnes personnes, bien là, peut-être qu'il pouvait faire quelque chose. Mais nous savions tous que ce bandit n'a rien dans la tête. Mamadi n'est qu'un simple bandit. Un simple bandit. Ah non, mais c'est la honte. Vous avez tous vu le rapport là encore. La famille. Le rapport. Vous avez tous vu. Je vous ai parlé. Je... Attendez, je vais bannir la personne là. Voilà. Merci. Dieu merci. Donc, je vous ai parlé du rapport. Je vous ai parlé des diplômes ici. Je vous ai dit des fouillantés. Des fouillantés. Qui sont rentrés en Guinée. On avait des jeunes compétents. Des cadres compétents. Dans les départements ministériels. Je suis d'accord. Vous avez ennuyé les ministres. Peut-être eux, c'était des hommes du président. Le Faconde. On peut comprendre. Mais c'était d'évaluer. Des gens dans ces départements. Les nommés ministres. Ou directeurs. Non. On ramasse des vouriers. Des diaspo vagabonds. Des gens qui n'ont même pas de diplôme. Des gens qui ont falsifié. Qui ont monté des diplômes. Parce que celui qui est à la tête, c'est un tonneau vide. Je l'ai dit. Même fois. Maman dit, il va prendre un diplôme pour dire. Pour regarder quoi. Pour évaluer quoi. Maman dit. Tu vas lui donner un diplôme. Les gens qui sont. Amara va évaluer quel diplôme. Des vouriers comme ça qui sont à la tête. J'ai parlé de ça. Dans le rapport. Vous avez vu non. Mille combien. De diplômes soumis. Il y a combien. De fake dedans. Plus de 300 et quelques. Ces gens là sont là-bas. On dit directeur. On dit chef de quoi. Chef de tant à tant. Ils ne connaissent rien. Même le planton. Connait mieux que ces gens là. Pourtant. On vous avait parlé. Eh. Ah là. Damaro vous a tout dit ici. Parce que je vous ai dit. Damaro c'est l'oeil. Des gens sont là-bas. Ceux qui connaissent. Qui maîtrisent. Ok. Comme tu n'as pas compris. Donc. Ceux qui sont là-bas. Ils ont peur de parler. On nous remonte. Pour au moins informer la population. Parce que. Vous même vous voyez. Les journalistes aujourd'hui. Vous voyez les journalistes aujourd'hui. Ils n'ont pas le courage. De dénoncer. Ils ont intimidé les gens. D'autres journalistes ont fui. Ils ont nommé des journalistes. Des diplomates. Les Mohamed Kaba sont où ? Les Antoine ils sont où aujourd'hui ? Eh. Non je me demande. C'est quelle malédiction. Qui a frappé ce pays là ? Quand est-ce ? Vous allez vous réveiller. Bon. Regardez encore à Boké. Et j'ai dit Boké plutôt. Koya Frocaria. La route. L'inauguration de la route. Au lieu de remercier ceux qui ont trouvé le financement. Ceux qui ont relancé ce projet. Même si c'est de passage. Même si c'est de passage. Attendez. Attendez je vais bannir ce Moudi là. Merci Dieu merci. Même si c'est de les remercier de passage. Mais non. Et là c'est Runa. Et là c'est Runa. Et là c'est Runa. Et là c'est Runa qui s'est déplacé. Allé à Siga. N'est-ce que c'est de la ville de Frocaria. Et Koya. Et là c'est de la démagogie arabe. N'est-ce que c'est de la ville de Frocaria. Il ne prend que la clé. De la ville de Frocaria. Et il est encore à la nassour. Il n'est pas là. Conti. Il ne va pas s' gerekir. C'est Runa. Il ne le veut pas s' lugares. Dada stofa. ilo ! Dadis pour la mort. Dadis. C'est Runa. Ils ne sont tous là. Ils ne ont tous les blessés. On n'est depuis. Attendez. Je ne sais pas. 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 Un véritable calvaire. Les travaux, une fois terminés, faciliteront le trafic. Ils encouragent les autorités dans cette démarche à suivre leurs réactions. La réconstruction de cette route donnera de la garantie à nos moteurs et certaines pièces. Avant, la mobilité était difficile, vu l'état calamiteux de la route. Après chaque voyage, il fallait se rendre au garage et se l'écouter. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Je ne sais pas. 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 Il faut essayer de tout faire. Il faut y croître. Il faut lui cacher. Il faut y croireabiliser notre terme. là tu sens même la sagesse et de yata gito sagesse nama mirin nalima mais elle a c'est qu'on a l'aubé d'or glace miroir mato et cote d'ivoire forêt mato ou bien est mali ou sénégal ou y est émato d'arri a créé moufari parce qu'on a rendu ma ramner on a rendu ma à l'almar ou ma sera wakoulo of a manetina a la soubouana watala a naga mignou ffane rabai bbe irakoula kambi et l'aise a gona imounu yalang mignou a tandandara prison fa kone na alaïsa a gona bangye atibé il gima d'yane a l'aise a gona ya falane biya orbe etanou prison fa kone ya fa mga lo inu ala tagi moubara lo inu ala tagi mignou na fala mignou n'ampresse ma alamu presse ma ala nandunia dang ala il n'est pas froid il n'est pas froid il n'est pas froid il n'est pas froid et il n'a pas fini l'air des ménènes il t'en amène il faut changer et là il faut changer et là c'est bon il faut changer voilà toi c'est celle la benjamin là si tu as un téléphone chine toc il ya plus de presque 800 personnes ici là je sais c'est pour venir mais dire ici c'est rentrer le volume ici n'y a pas de volume moi j'ai j'ai des téléphones iphone il n'y a pas de problème sur la connexion ici voilà donc le réseau c'est bon s'il y avait un problème tu n'allais pas être la seule personne si tu veux que je te bloque aussi je vais te bloquer ou soit ton téléphone tu éteins tu redémarre donc franchement nos sages c'est la honte c'est religieux là c'est la honte regardez au mali dit qu'on était contre ibk hier ils ont voulu le changement mais aujourd'hui encore ces mêmes personnes ils ont compris que la transition au mali ça va pas ils ont dit non franchement le pays rien n'avance le groupe encore des religieux là bas de ces sages au mali ils ont défié dit la vérité à ces gens voilà mais moutanga religieux et mousses et colo feu et fourry moutanga sage et mousses et colo feu et fourry ya même année andeira kankan qu'on le courant qu'on a patienté c'est dieu des païens des animistes c'est à dire c'est encore les mêmes personnes qui viennent pour dire aux gens mengeya alanara ok pour dire le pouvoir c'est dieu oui on dit nous les musulmans oui tout ce qui arrive aux musulmans de remettre de donner à de laisser à dieu ça c'est pour ne pas que nous faisons des bêtises mais il n'est jamais dit nulle part dans le courant que de faire le mal et présent pas qu'on est mouféfa et rabadié ben donc vous allez venir dit le bandit qui trahit son bienfaiteur qui trahit la confiance qui était entre lui et le président c'est des gens qui ont prêté serment pour venir nous parler de démocratie où est cette démocratie ce qui était opposé au présent facondé et la solida lé il est où et la solida lé est où aujourd'hui s'il ya touré est où aujourd'hui c'est eux qui étaient des acteurs politiques opposés au présent facondé si on dit on disait il y avait crise politique c'était un mardi du mouya a résolu quoi il a résolu quoi ce bandit là il a résolu quoi au moua mamura fana après vous venez nous dire c'est à dire tromper les gens avec vos futilités là non mengea à la nara oui bilakolo mengea kakira faï nara à la soubana watala dit de choisir le meilleur d'entre vous et mafou la le mamadie fissande bé soria a fissande bé promotionner a fissande j'ai pas dit si ce n'est pas il ya min alia nous m m m a dit ni la formation c'est de bobo si ce n'est pas soit de quelqu'un alia que m'a dit aujourd'hui a mis en prison tu mets alia tu mets du mouya les deux qui est bien formé dans l'armée qui est bien formé mais au 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 mengea à la nara au gare ou non il faut la dé à la mafou la moua dieu n'a dieu n'a dieu n'a nul pas nul nul m'a écrit dans le courant dire dans le courant que non il faut faire le mal après tu dis c'est dieu nul pas dans le courant moi c'est cette bêtise là je ne prends pas avec les gens nul nul pas dans le courant il est écrit qu'il faut faire le mal après tu dis non j'ai dit d'être reconnaissant autant fou rire notamment n'attends 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 pas la main tout ce que vous saviez dire chaitan ou bien parce que c'est ça c'est de la pure manipulation parce qu'il est dit de faire du bien il est dit de faire du bien et non le mal et vous êtes là pour venter le mal vous dit les gars à la nana firama à n'est pas un goût à la nana n'est pas à la nana n'est pas et le 5 septembre n'est pas mais même c'est dieu qui les a tués qui les a tués vous allez dire c'est dieu à la nana n'est pas non franchement le pays là est mal barré le pays est mal barré si les religieux les sages n'osent pas dire la vérité vous êtes proche de la mort qu'est ce que vous cherchez encore qu'est ce que vous cherchez qu'est ce que vous cherchez encore si vous ne pouvez pas chercher la route du paradis franchement dire la vérité non c'est le matériel le luxe bilingue à nana nabe et ramouki non franchement arrêtez vos bêtises quoi arrêtez ces bêtises là franchement dans le pays on m'a dit non moi qu'est ce que maman dit peut apporter à ce pays birent or le sac de riz aujourd'hui c'est combien l'emploi ils ont employé combien même ceux qui ont employé leurs amis c'est des faux diplômes regardez les résultats marana falabe fatigué tout ce que j'ai dit ici parce que les journalistes peuvent dire mieux que moi mais ils ont peur aujourd'hui de parler nous ne sommes pas des journalistes moi professeur ramara moi j'ai fait j'ai laissé mon boulot pour venir m'asseoir ici c'est des gens qui nous appellent je vous ai parlé des planteurs au début tout de suite là ça fait combien de mois aujourd'hui ils ne sont pas payés et puis le ministre n'a ni allé il va se flanquer dans les granges grandes gueules pour rassurer qui qu'on est en train de rassurer les guinéens non depuis vous êtes vous devez combien de mois à ces planteurs là on a entendu de telles bêtises autant du présent facondé vous êtes là à rassurer qui la guiné ke birim barakolo zéro nanoura omounoma kasali otanoma kasali otanoma vous allez donner de l'emploi les 14 500 que vous avez mis à la retraite sans mesure d'accompagnement vous allez donner de l'emploi aux jeunes mais vous n'avez pas fait ça le prix des darés ça ne fait qu'augmenter qu'est ce que vous c'est à dire c'est quoi l'importance de ces bandits là vous vous flanquer sur des chantiers et ce même peuple n'arrive pas à comprendre le mécanisme comment ça se passe c'est à dire ils sont en train d'endetter le pays partout aujourd'hui c'est pourquoi ils n'ont pas d'argent quand ils sont arrivés il y avait beaucoup d'argent ils ont monté des faux projets j'ai vu le rapport vous avez vu le rapport sinon l'argent là ils n'ont qu'à faire cet argent là maintenant c'est le présent facondé qui avait déjà lui il avait déjà gelé les comptes de tous les tous tous ces anciens dignitaires tous les ministères les comptes étaient déjà gelés c'était les audits vous rappelez lorsque l'ex ministre de monsieur le rang babo était en guinée monsieur dommélo il était en guinée pour faire les audits le présent vacondé n'a pas pris un guinéen regardez comme les alila la krièvre vous avez tous vu ça devenu de la pagaille il a fait venir des gens ailleurs qui sont neutres ils ne sont pas amis avec quelqu'un ils viennent ils font leur boulot et ça ça veut beaucoup apporter les caisses étaient remplies avant même le coup d'état certains membres du gouvernement en avait assez parce que le présent vacondé il avait serré la ceinture vous vous rappelez de son discours voilà attendez je vais et dieu merci je crois que on m'a envoyé la vidéo dans ce déjeuner vous allez écouter on dormait n'est qu'on m'a dit d'oubouya bandi 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 beli beli mamadi yata koulou bandi n'a un vrai gangster voilà écoutez en je déteste les musiques pareil ok écoutez c'est le présent pas qu'on est partagé voilà d'une des mouillettes toutes personnes qui veulent valent plus la voilà voilà l'argent du peuple c'est pour le peuple voilà voilà qu'ils ont dit que le le présent appuyé sur le frein est ce que c'est c'est le véhicule voilà le v ça tout le monde avait vu c'était l'inauguration je crois à bokeh le présent pas qu'on avait dit c'est pourquoi il ya des gens ils aiment interpréter pour mentir pour dire que vous avez vu le président facondé a dit qu'il ne va pas laisser le pays dans les mains des crocodiles des voleurs voilà que toute personne qui va voler ils vont aller en prison c'est l'interprétation qu'ils font souvent pour dire que mamadou doumbouya et le présent facondé sont en train de travailler ensemble le présent facondé va laisser toutes ses peines la dernière fois je vous ai dit j'ai échangé avec le présent facondé quand je lui ai posé la question à savoir j'ai dit les bêtises que ces gens sont en train de dire que il y a eu une rencontre entre vous mais il dit mais nous ne sommes pas dans la même ville nous ne sommes pas dans la même ville hein qu'il a quel intérêt de s'asseoir avec ce vous rien là mais on a vu des gens interpréter tout ça là pour calmer les militants du rpg pour essayer de mettre l'ufdg à mal avec le rpg parce que c'est tout ce que eux ils veulent qu'il y ait la contradiction qu'il n'y ait pas d'entendre que la classe politique soit divisée parce que les autres ne représentent rien tous les niamanyama là les déchets là à côté là ceux ci ne représentent rien ils peuvent faire quel meeting ils peuvent faire quelle mobilisation pour le bandit là rien l'ufdg à nad rpg à canciel et ufr c'est fini donc ce sont ces manipulations là vous avez vu ça c'est le coup du présent facondé il a dit quel est le président au monde regardez sassoum gessou hein regardez les paul biya regardez ali bongo qui qui le pouvoir façon le pouvoir est doux qui même le bandit qui est venu là avec ses promesses veut pas partir qui va accepter c'est à dire tous ces jeunes les cidoux qui était auprès de lui qui le disait papa qu'il appelait affectueusement papa tous ces gens que le présent alpha contre c'est à dire qu'est ce qui était difficile de garder le pouvoir organiser des élections ou bien prendre pour dire à quelqu'un il n'y a rien il n'y a pas de manifestation ufdg eux ils étaient même fatigués tout le monde est assis mais il y avait l'affaire de drogue j'ai dit d'abord mettait en tête il y avait quel problème avant le coup d'état est ce que c'était l'ufdg dans les rues et le guiné mouhadi explique obédi l'affaire de drogue c'est pourquoi moussa moïse est né tongo et fini journalisme et débala pour ne pas qu'on demande à moussa moïse les têtes qui devait tomber au temps du présent facondé bien du présent facondé à s'il y a turquie l'affaire de drogue où sont les hommes mamadi kabak est en prison il est où aujourd'hui toutes les personnes leurs complices ils les ont fait évader et qu'elle dissuait et ramine pour ne pas que les américains les prennent pour ne pas dire leur nom je vous ai dit vous pensez que c'est comme ça on se lève pour faire un coup d'état soit il ya des mouvements populaires au burkina on a vu au mali on a vu mais le guiné on est là au troisième mandat mamadi doumouya les jeunes forestiers du camp fayaya vous avez oublié vous voulez qu'on vous explique comment vous voulez qu'on vous explique comment les raisons de ce coup d'état c'était un instinct de survie les bandits les narcos et leurs complices officiers regardez les plus de 200 commandants colonels qu'on a trompé d'abord amara était dans le dernier voyage des docteurs diani en turquie voici le mensonge qu'ils ont d'abord les officiers malinqués parce que qu'on le veut nous parler malinqués sont nombreux dans l'armée donc voici comment ils les ont trompés à si on se donne pas les mains bon le président le faconder il allait pour se traiter il est malade il est condamné trois mois il va même pas faire trois mois que le temps de l'ancien a compté 83 84 que ce qui est arrivé aux officiers malinqués ou je ne sais de quoi quoi que s'ils se donnent pas les mains si d'autres prennent c'est fini pour eux voici comment ils ont endormi beaucoup d'officiers malinqués voici comment ils ont endormi les gens et ceux ci ont cru à ces bêtises au moment qu'ils se sont rendu compte que non il y avait tout ça c'était faux ils ont vu que le présent le faconder un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois six mois plus d'une année il a pris la décision d'enlever tous ces gens là il y avait de commandes il y avait des gens qui n'avaient même partir l'âge de la retraite je vous ai parlé de tout ça ici d'abord il faut se remettre je suis d'accord la réaction de l'opposition ça c'est normal quand tu es opposé à quelqu'un tu veux qu'il tombe mais il faut d'abord celui qui a fait pourquoi il a fait ce coup d'état il faut c'est ça c'est ce que vous devez chercher une fois que vous allez comprendre ça tant que vous ne mettez pas ça dans la tête vous n'allez pas comprendre tant que vous ne mettez pas ça en tête vous n'allez pas comprendre les raisons du coup d'état vous serez confus avec ce bat ces bandits là avant le coup d'état il y avait quoi réellement dans le pays il y avait quel mouvement c'était quoi le problème c'était l'affaire de drogue avant le coup d'état avant le coup d'état et prenez bala prenez idiamine prenez amara prenez dumbuya cherchez à connaître les narcos dans le pays leurs connexions les mouvements et vous allez comprendre que dans quoi nous sommes mais vous ne voulez pas comprendre aujourd'hui il ya les rapports qui sortent de partout des rapports sortent de partout hein tous ces rapports tous ces rapports je vous ai dit il ya un rapport qui va sortir ici bientôt aux états unis et vous allez tous comprendre les vraies raisons du coup d'état des narcos donc d'où ce monde tu savais le pays était calme il n'y avait pas de mouvement politique rien seulement c'était le présent le fac on est en vacances dessus des rapports des audits dessus de tout ce qui se passait les affaires de drogue et autres le présent était allé en vacances son retour c'était pour un changement dont n'a mouru casque qui a soupçonné qu'il devait partir aussi qui savait que de mouille à tous ces trucs ils ont monté leurs bêtises et aujourd'hui où est n'a mouru aujourd'hui pourtant j'avais dit au départ non où sont les 42 généraux où sont tous les commandants les hommes forts du camp alfa ya les les piviers aux consorts là ils sont aujourd'hui où est alia les jeunes qui ont été tués au palais petit diane kouyaté souma et kabinet traoré tous ces jeunes-là ont été froidement abattus au palais mohmed 5 qu'on poudre des soupçons tous ces jeunes ont été tués là bas et on va mentir à leur famille que petit diane était en train de nettoyer je crois son physique kouyaté a fait accident sur la moto personne n'a vu le lieu de l'accident personne et non mais c'est incroyable quoi c'est incroyable la guinée aujourd'hui je vous ai dit alma qui est présent le facon est là parce que les barrages là c'est pour nous les guinéens qu'à l'état le présent qu'on a fait c'est pour les guinéens la route de frocaria il a fait c'est pour les guinéens et l'hôpital donc c'est pour les guinéens c'est pas pour le présent qui a vu mohmed kondé dans une belle voiture en guiné qui a une fois vu mohmed mohmed kondé le fils du président qui a une fois vu mohmed qui va dire à regarder le fils ou bien la manière dont mbouya vient de donner une maison à sa fille adoptif qui a une fois vu les proches du présent fa kondé vous allez dire la maison là un an ça c'est pour les proches vous voyez c'est notre argent l'argent du contribuable c'est comme ça on peut critiquer qui est là la guiné qui n'aura mouramé qui fournit n'ira qu'un amour mou 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 kouna kanama walloy demandez les gens ma mère kondé le fils du présent il pouvait venir au palais là bas s'il n'était pas s'il ne s'approchait pas de son papa les gens même il ne se prenait pas il n'avait pas besoin oublier des grades pour dire c'est le fils du président on doit faire comme la fille de je sais pas la 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 cousine même parce que c'est ça c'est sa cousine la fille dont on dit la fille de dumbia c'est pas sa fille voilà ce n'est pas sa fille ceux qui pensent que c'est sa fille non 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 c'est pas la fille de dumbia la fille géante là non la petite soeur de sa maman leur benjamin là voilà c'est son enfant elle a eu ça avec un libanais un homme d'affaires libanais à kankan là bas mais comme c'est maman dit qu'il a adopté les gens dit c'est sa fille c'est sa fille c'est pas sa fille go fantabelle c'est fantabelle qui a les enfants sinon on sait comment m'a dit est parti en france comment en quelle année m'a dit est parti en europe comment il s'est débrouillé pour avoir fantabelle on connaît ça aussi donc c'est pas sa fille go ceux qui pensent que non m'a dit non 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 c'est pas sa fille voilà attente sera dinara non nous libanais d'énan d'ibarir donc maman la libanais ou wa matongo fait a khani liban donc et fatongo et et soit il a à face où donc c'est ça y'a rien c'est pas sa fille aujourd'hui ce n'est pas sa fille et demain donc beni les gens vont venir continuer à croire que je vous ai dit mamadi dombouya tout est faux tout est faux voilà donc je vais m'arrêter pour dire merci si les nationales quand je vais pas là on va dire que non jamais j'ai dit autre chose en tout cas vous êtes débrouillé quand même 4 1 c'est pas mal voilà face au brésil c'est un score on va accepter voilà c'est un score c'est historique pour la première fois que notre pays affronte un pays comme la guinée mais je vous ai dit mamadi dombouya n'a fait fait avec le logo rouge bizarre brindle quoi voilà c'est sa fille la petite soeur à la maman de dombouya c'est sa fille la fille dont vous voyez là djaba quoi quoi là c'est la petite soeur c'est pas c'est pas pour dombouya si vous voyez dombouya hier avant même de partir en france vous avez vu dombouya situation se torne à tous les gars grand il est hollande paix à son âme bakala qui l'a aidé un peu ça a mal tourné là bas il est venu pour avoir les papiers pour être légionnaire et même dans la légion sa vie même ses enfants demandés dans quelle école ceci partait même dombouya a pris une voiture comme ça s'est fait ici même il avait des problèmes pour payer le paiement vous savez comment les nouvelles voitures vous les prenez vous payez chaque fin du mois il avait des mille problèmes avec leur connexion réseau de autres là il est rentré grâce à idiamine qui a commencé à le pousser à le propulser vous ne vous posez pas la question parmi tout comment l'armée qui fait le coup d'état idiamine qui est gendarme c'est lui qui est le ministre de la défense vous devez comprendre que d'où tout ce problème là ça vient je vous ai parlé de beaucoup de choses les préliminaires monsieur kondé et ses enfants truc le truc de l'attaque quoi monter tout de qu'india les nous tcham les de gaulle les de cannes de l'autre là de secouba konate comment tous ces gens là ont été éliminés l'attaque contre le domicile du présent kondé comment ils ont monté tout ça c'est là vous allez comprendre un peu d'où ces gens là ont commencé leur affaire leur histoire si c'était le coup d'état de l'armée tous les 40 généraux on n'allait pas les mettre à la retraite mais comme il pire et les soldats c'est que c'est qu'ils avaient tellement étudié l'armée guinéenne ils avaient tellement étudié le peuple de guinée ils savaient que s'ils faisaient le coup d'état et l'ufdg ils sont bien organisés ils allaient profiter de l'opposition et c'est ce qu'ils ont fait mais je vous avais dit au départ allez-y regarder mes vidéos j'avais dit est ce que vous m'avez vu attaquer l'ufdg depuis le coup d'état j'ai dit quand vous allez comprendre vous allez venir on va faire les yeux doux parce que nous on savait si je ne savais pas ça j'allais faire comme certains blogueurs j'allais attaquer l'ufdg vous avez applaudi c'est bien fait pour vous vous allez voir j'allais insulter oubert non moi je savais déjà j'avais compris les raisons beaucoup se fâcher contre moi au début je vous ai dit non de vous calme ne vous fâchez pas mais vous allez me donner raison mais aujourd'hui là quand même si on parle de celle où vous voyez quelqu'un du rpg m'insulté non parce que ils ont compris ce que je les ai dit dès le début donc la gineke kao yara bima o yara bi mais yo mouna soria rame nga ya la sera compte à faire 26 ans mais à fin de harklima n'a gana nommé la guineka dié malande n'a gana nommé wali fin rabade mais n'est rien à oufou manaki bandy nana djira fils l'ombalina djira kambelé banan djira me cobi nana djira et moufouri et bingyama et moufouri et bingyama toi le maudit l'attends je vais te banni ici qu'il faut laisser le cnr de travail toi tu es flanqué là bas un jeune on met des vues à la retraite 14500 il ya un qui disait tout de suite la côte du mouya qu'il accélère les choses oui il accélère les choses il met 14500 la retraite il peut pas accélérer pour prendre parce que cobi nana mène parce que ce que vous voyez c'est ça vous ne voyez pas ces fonctionnaires assis aujourd'hui vous ne voyez pas ces familles aujourd'hui en train de crèver de faim vous ne voyez pas aujourd'hui la débauche dans cette infamie parce que ces bandits ces voyous ont mis ces fonctionnaires à la retraite vous ne voyez pas ça tout ce que vous voyez oh les routes les chantiers qui étaient en cours et maman dit c'est ce que vous voyez mais ce que vous ne voyez pas là c'est ce qui est pire si vous voyez les réalités du pays des gens qui meurent les attaques si on vous exposez ça la souffrance la misère de guiné si on vous montrait les journalistes ce que vous bêtise que vous êtes en train de dire il en train de travailler vous n'allez pas le dire la galère la misère non mais c'est vraiment dommage vous voyez rien n'a changé non non guiné bakar il faut répondre souvent parce que quand c'est des idiots souvent quand ils vont s'asseoir ils vont dire ah non damaro c'est qu'il a dit la raison parce que souvent c'est des gens ils sont un peu bêtes quoi il faut taper sur les têtes là pour qu'ils comprennent la réalité c'est des gens accro c'est le seul pays en guinée est quelqu'un qui agit que toi parce que tu n'as pas galère coco ya grand c'est en guinée que oui on appelle ça dit celui que quelqu'un qui a l'âge de ton de ton père ou quelqu'un qui a l'âge de ton enfant plutôt tu l'appelles grand parce que oui tu veux manger ta dignité tu mets dans l'eau un flamme un petit qui amour langue c'est bon mais il faut la petite ma grand aibala y était ma billet il n'a tombe à la guinée quand il va mato petit donne moi je vais manger mais c'est seulement guinée il est mort et doré à radis dira génération à nara nama est grand il a dignité gardé c'est que tu as il faut partager mais ne vous rabaissez pas pour de vous rien quoi moi je suis moi je suis à fond dans l'affaire là parce que n'a colonne et mon homme et ça fait presque deux deux ans maintenant changement mon doux nana nara noma damarou de balandi et raconte mon déballement et ramena ce monde déballement et rafou yantia fait n'a moum de balama donc merci sana sa kaba merci à mamadi saran fufana merci à l'aï ibrahim anabé nabé merci à tout le monde et amiturama merci à l'ancienne kita ou sman shérif merci kaba moumuramani merci à vous abdoulaziz diallo merci mon frère lorraine abba abdoulaye papia papia merci thank you guiné bakari merci à vous mouy kesano merci en tout cas nous on vient on vous donne l'info voilà donc bientôt ma guinée tv là ça va être encore plus professionnel on pourra vous montrer très bien les choses façon les journalistes font nous aussi on va essayer d'améliorer un peu on va vous montrer le chemin on va vous montrer tout ce qui se passe venir on prend les téléphones comme ça non nous allons arrêter ça il y aura des formats derrière nous on vous montre et on commente et on va au lieu que je parle je répète souvent pour certains non peut-être le live ça va être 15 minutes et on s'arrête à 15 minutes tout est préparé on vient on vous dit voilà les nouvelles du pays voici ce qui se passe voilà les dessous on vous explique en 15 minutes à peu près ou 10 minutes et c'est fini d'encore merci à vous ali diangana merci à vous diamanati kamma merci à vous et satou diallo merci merci à siliki siliki soulemane kamara merci mange costa merci mon grand yorobalde merci à vous merci à mamadou djouma merci à tous les patriotes mouloukou mouloukou soulemane je vous ai dit abdoula et papia merci donc bonne soirée inchallah on se reprend demain pour un autre direct merci d'avoir suivi et partage